Je me souviens de cette première tempête dans laquelle nous nous sommes jetés, inconscients et bravaches. Nous étions deux jeunes navigants d'une vingtaine d'années, co-skippers d'un magnifique voilier de 17 mètres, en préparation pour un demi-tour du monde via le Cap Horn. Ce coup de vent terrible entre la Corse et Antibes nous a cueilli à froid, à la sortie du Cap Corse. La prévision météo était sans doute un peu optimiste, et notre expérience sans aucun doute pas très poussée. Mais nous étions là pour l'entraînement, pour voir comment se comportait le bateau dans le gros temps. La tempête fut soudaine, brutale, avec des sifflements incroyables, nous obligeant à crier pour se faire entendre. La mer est rapidement devenue très forte, balayant le pont avec violence. Nous luttions contre le vent et la mer, avec des murs d'eau qui nous arrivaient dessus et déferlaient en pagaille. Tenir debout à la barre plus d'une heure était impossible. Chaque manœuvre nous demandait une vigilance extrême. Nous étions tendus, le visage grave. Le bateau était solide, il encaissait sans broncher. Quelques craquements sinistres, quelques infiltrations d'eau par un castillage de pont, mais rien d'inquiétant. Je n'arrivais plus à manger, j'étais à la fois inquiet, à la fois subjugué par ce spectacle d'une beauté éclatante. Ce vent qui soufflait en furie, rendant la mer blanche à perte de vue. Ces cathédrales d'eau salée qui nous explosaient à la face. Jamais je n'avais vu une telle œuvre se mettre en mouvement, une telle énergie déployée. J'avais le sentiment de vivre intensément la mer, d'être la mer, le vent, les lagues, de faire corps avec. Nous étions les passagers privilégiés d'un coup de mistral, les témoins vivants de la colère des dieux. Nous franchissions des coles, descendions des montagnes, en essayant en haut de chaque vague, haute de plus de 7 mètres, de ne pas retomber brutalement. Parfois, le bateau tapait si fort que nous regardions le bas, s'assurant, inquiets, qu'il n'allait pas tomber. Nous progressions vers le nord-ouest, mille après mille. Plus fort de la tempête, la grand voile fut complètement affalée, ne gardant plus qu'un tourment de bas, la plus petite voile, pour nous guider. Chaque manœuvre s'était faite au portant, en acceptant de perdre du terrain une navigation en bon marin. Les gestes posés et réfléchis, les appuis solides. Une main pour soi, une main pour le bateau, était notre mantra. Quand la nuit nous recouvrit, nous savions que notre salut arrivait bientôt. Déjà le halo du phare de la garoupe balayait au loin. Nous allions enfin respirer et savourer d'être à la voie, ivres de fatigue et si heureux d'avoir vaincu nos peurs. Sous-titrage ST' 501